Il y a deux fils conducteurs dans notre démarche, conseil général, l'investissement qu'on a augmenté de 25% et qui sert là. Il y a la matérialisation, comme l'a dit le patron de l'entreprise Colas qui travaille là-dessus. Et la deuxième chose, c'est le mieux vivre ensemble, notre cinquième priorité pour offrir aux familles, aux sportifs, aux promeneurs et même à nos aînés de pouvoir se promener tranquillement, en toute sécurité et sur des équipements qui sont plats. Pour être plat, bien sûr, après la voie ferrée sur l'emprise duquel nous travaillons, il y a beaucoup de travail à faire. Et là, on retrouve l'emploi, on retrouve l'investissement et on retrouve la volonté du conseil général de se projeter dans le XXIe siècle. Les travaux consistent à un dégagement d'emprise avec du déboisage et du défrichage de la zone concernée. Le tronçon fait, en ce qui nous concerne, dans les 23 kilomètres. Donc, on empire en retrouvant la structure existante liée au chemin de fer, qu'on réamende en matériaux pour avoir une structure portante et homogène sur l'ensemble de l'emprise. C'est un projet assez technique de retrouver le pluvial, arranger les talus, éviter que la végétation envahisse la voie, etc. Retrouver les exutoires parce qu'ils avaient une connaissance assez fine du territoire. Donc, ils trouvaient des exutoires des endroits où il y avait des talvecs, des endroits où on rejoignait la rivière, etc. Et donc, tout ça, avec des aques du campierre magnifiquement faits. On fait surtout attention à ce qu'on ait une continuité de corridor écologique, c'est-à-dire ne pas essayer de nettoyer tout ça à blanc, raser tous les arbres, etc. Parce qu'il y a beaucoup de petites bêtes partout. Je pense que les gens qui se promènent, ils se promènent pour ça. Ils se promènent pour être dans la nature, ils se promènent pour découvrir des paysages d'une autre manière. On a tout à fait une autre vision de la région quand on sort de la route et des voitures, etc. Ça montre bien la volonté du département à renforcer l'attractivité de notre territoire, tant au niveau du tourisme que de l'activité économique. Voilà, il va se greffer tout au long de cette voie verte, que j'espère qu'on arrivera à labelliser dans un avenir très proche. Plusieurs commerces qui m'ont d'ores et déjà demandé des licences de petite restauration. On peut espérer une mise en service courant juin, voire début juillet ou plus tard, mais dans tous les cas pour la période estivale.